l'idéal pour monter les mailles serait que vous ayez en plus des petits marqueurs donc soit comme ceci que vous fabriquez vous même avec un petit fil coton contrastant soit des marqueurs du commerce on va les poser au fur et à mesure du montage on les retirera dès le premier rang tricoté pour monter les mailles on va garder ce qu'on appelle du fil perdu donc il va nous falloir à la fois du fil pour monter les mailles mais moi je garde aussi du fil pour faire la couture si je garde du fil perdu d'avance pour faire la couture c'est simplement parce que ça m'évitera de rajouter un fil pour faire cette fameuse couture sur le côté et d'avoir encore des fils à rentrer afin de l'ouvrage alors voilà ce que je fais ici par exemple je veux monter les mailles qui sont nécessaires pour un tuto que je fais d'ailleurs pour 47 cm donc je prévois déjà trois fois 47 cm donc soit vous le faites à vue de nez 1 2 3 soit vous pouvez éventuellement moi j'ai une table basse là où je tricote j'ai fait des petites marques très discrète et je pose le fil dessus et puis j'arrive à mesurer à peu près correctement donc trois fois la largeur pour monter les mailles et je vais faire deux fois la hauteur à coudre comme ça ça me fera du fil d'avance donc la 42 et une fois que j'ai réservé mon fils perdu je vais faire un noeud coulant alors un noeud coulant c'est un nœud qu'on peut défaire voilà comme ceci ça fait une petite boucle si je tire dessus elle se défait comme ceci je rentre à l'intérieur et ça me fait une boucle je prends mon aiguille et je rentre l'aiguille dans cette boucle donc ça me fait déjà une maille alors je vais placer le fil perdu d'un côté voilà ma belle longueur de fil perdu ici et le fil qui mène à la pelote de l'autre je me positionne comme ça je saisis les deux bras un autour de ce doit rien autour de pouces je recommence comme ça et je bascule ensuite je viens passer l'aiguille dans la boucle du pouce et avec l'autre fils je tire ça me fait une deuxième main donc faut pas oublier de compter la première avec le nœud coulant 1 2 je recommence je bascule je passe troisième maille quatrième maille alors j'essaye de pas trop trop tirer enfin de pas trop serré plus exactement parce qu'après le premier rang n'est pas forcément très facile à faire donc là j'en suis à 2 4 6 et 1 7 je vais refaire le mouvement 8 9 et 10 alors j'ai l'habitude moi de mettre un petit marqueur toutes les dix mailles alors la raison elle est toute bête c'est que je pense que vous serez interrompus pendant le montage de vos mailles surtout si vous en avez 150 à monter de cette façon vous savez que chaque marqueur que vous posez ça veut dire vous avez monté dix mailles et vous n'aurez que les quelques dernières mailles à recompté pour savoir où vous en êtes par bon donc je pose le marqueur mais je vérifie quand même 2 4 6 8 10 je mets mon marqueur ce marqueur là ne restera pas on enlèvera dès le premier rang tricoté je reprends je bascule et je compte 1 2 3 4 alors j'ai choisi cette méthode parce que je trouve qu'elle fait une finition qui est vraiment vraiment bien elle est plus difficile que la méthode tout simple je me rappelle plus je crois qu'on faisait comme ça voilà ça va comme ça voilà ça c'est une autre méthode pour monter pour monter les mailles cette méthode là elle a un avantage c'est que comme on manque les mailles avec le fil qui mène à la pelote mais du coup on n'a pas besoin de prévoir de fils d'avance à part un petit peu de fils perdu pour la couture mais bon moi je trouve pas ça ah ben j'ai fait une belle erreur non ah non j'ai cru que j'avais monté mes mailles avec le mauvais fils bon alors j'en suis où 2 4 6 et 1 7 je reprends 8 9 10 je contrôle 2 4 6 8 10 et je mets un autre marqueur il existe d'autres méthodes aussi pour monter les mailles notamment des montages extensibles moi je les utilise pas du tout donc en fait j'ai pas j'utilise que cette méthode là même pour des côtes parce que je trouve tout à fait suffisant ce qu'on peut faire aussi parfois pour avoir un bas bien lâche c'est d'utiliser de grosses aiguilles pour monter les mailles quand je dégrosse c'est une taille ou deux au dessus de ce qu'il faudrait normalement et ensuite dès le premier en tricoté vous reprenez vos aiguilles normal ça peut vous faire un montage tout à fait tout à fait extensible enfin pas extensible en tout cas souple 2 4 6 8 10 et la 12 donc du coup j'en ai fait en trop bien je viens simplement les faire tomber on a donc on va dire que j'en monte 3 de plus 1 2 3 et là je suis je serai prêt à tricoter donc ce que je fais pour éviter de tricoter le rang suivant avec le fil perdu ça m'est déjà arrivé je l'embron tout simplement comme ceci voilà un petit nœud et de cette façon je suis prêt à tricoter il existe aussi une autre manière de monter les mailles mais que j'aime pas du tout bon par contre parfois je suis obligé de le faire notamment imaginons je suis en train de faire un pull tube et c'est le moment de monter les manches donc je vais venir monter une première fois je vais monter des mailles en début de rang je vais tricoter mes rangs et encore monter des mailles pour la deuxième manche donc dans ce cas là donc là on imagine que j'ai toute une ribambelle de mailles que je suis en train de tricoter et alors pour monter des mailles à la suite je fais comme ceci mon tour donc là je vais remonter juste quelques unes je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas cette façon de faire et alors je suis obligé de procéder comme ça parce que je n'ai qu'un fils celui avec lequel je tricote par définition donc voilà là j'en ai monté quelques unes sauf que lorsque je vais tricoter les mailles que je viens de monter vous allez voir c'est vraiment pas très chouette donc déjà c'est souvent un petit peu on a l'impression que c'est un fois qu'on tricote ça devient au contraire très lâche et ça fait que quand il s'agit de faire la couture sous la manche par exemple pour le cas que que j'envisageais voyez la distance qu'il ya entre entre les deux mains ça vous donne quelque chose d'extrêmement lâche en dessous et quand il s'agit de faire la couture et bien très honnêtement c'est vraiment pas simple et je trouve que ça fait pas une jolie finition donc je suis en train d'étudier une façon de faire parce que précisément je suis en train de préparer un tuto sur un pull manche courte et qu'on fait qu'on fait quasiment d'une pièce donc il faut faire des augmentations voilà on se retrouve avec quelque chose de beaucoup trop large entre chaque maille en plus j'ai un peu serré comme un âne comme d'habitude donc cette technique là jusqu'à présent je l'utilise quand je suis obligé mais si j'arrive à trouver un autre système évidemment je n'hésiterai pas vous voyez dessous c'est quand même beaucoup moins bien tenu que quand on fait le montage avec deux fils comme je voulais montrer tout à l'heure parfois aussi il faut monter les mailles souplement c'est à dire que il faut faire en sorte que le montage des mailles soit le moins serré possible donc évidemment on a la possibilité de faire le montage habituel et de tenter de tirer le moins possible sur le fil personnellement j'y arrive quasiment jamais il faudrait tirer à peine et puis passer tout de suite à la deuxième et tirer à peine il ya une autre solution toute simple c'est d'utiliser des aiguilles plus grosses alors ce fils là par exemple il faut le tricoter normalement avec des aiguilles hop où est-ce qu'elles sont ah ben c'est ça normalement il se tricote avec des aiguilles 4 et demi ça veut dire que pour le montage a priori si je fais des côtes je vais faire un montage en quatre puisqu'on fait toujours les côtes une demi taille en dessous de l'ouvrage lui-même et bien dans ce cas là ce qu'il faudrait c'est utiliser au contraire des aiguilles beaucoup plus grosses que celles qui sont préconisées au départ par exemple 5 ici mais ça pourrait même être 5 et demi donc vous faites votre montage souple avec des aiguilles beaucoup plus grosses donc là je vais monter que cinq mailles voilà et par contre ce qu'il faut pas oublier de faire c'est d'utiliser les bonnes aiguilles dès le rang suivant parce que si vous continuez à tricoter avec les aiguilles les grosses aiguilles que vous venez de prendre pour faire un montage relativement souple et ben ça va fausser tous vos calculs et puis c'est pas que c'est pas avec ces aiguilles là que vous êtes supposé tricoter donc donc voilà et quand on tricote avec les bonnes aiguilles donc par définition nettement plus petites on a un montage qui est relativement souple faire un montage souple avec des aiguilles plus grosses ça signifie quand même que vous avez à votre disposition des aiguilles plus grosses ce qui n'est pas forcément le cas on va partir de l'hypothèse que vous n'avez à votre disposition que vos propres aiguilles celles avec lesquelles vous souhaitez tricoter bien dans ce cas là il existe une autre méthode qui consiste à utiliser deux aiguilles pour faire le montage donc vous glissez vos deux aiguilles en même temps et vous venez faire votre montage tout à fait normalement alors là c'est plus un montage souple c'est carrément presque un montage lâche mais d'abord ça peut vous dépanner comme je vous le disais si vous n'avez pas d'autres paires d'aiguilles et puis parfois ça peut s'avérer vraiment très bien donc ensuite j'enlève la deuxième aiguille et je commence à tricoter normalement voilà et on voit du coup c'est super facile à tricoter et ça ça peut être intéressant sur un bas d'ouvrage où on ferait par exemple des côtes mais on voudrait pas que les côtes viennent par exemple trop se resserrer sur les bas on utiliserait un montage très lâche comme celui ci parce que de cette façon les côtes ne viendraient pas se rétrécir enfin elle viendraient se rétrécir un petit peu parce que par définition les côtes viennent rétrécir l'ouvrage mais en tout cas pas complètement en bordure en bordure ça resterait relativement souple on ya sûrement des tas d'autres cas où il serait utile d'utiliser ce montage très lâche voilà bon je sais pas si on le voit bien mais en bas effectivement on a carrément et puis des mailles on les voit on les voit super bien du coup ouais ça peut être intéressant c'est peut-être un truc que j'utiliserai à l'avenir je vais voir je vais tester un petit peu plus et faire aller au delà que la simple théorie comme je viens de faire ici je vais voir si ça peut avoir un intérêt supplémentaire enfin en tout cas si vous n'avez pas de grosses aiguilles pour faire un montage souple utilisez donc vos deux aiguilles de départ